Luxe, art de vivre, paillettes et service palace pour stars et grandes fortunes, décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de stars. Cap sur l'Inde, un pays en plein boom économique. Car si la majorité des Indiens vit avec moins de 2 dollars par jour, le miracle financier a fait naître une caste de nouveaux riches. Capables de toutes les excentricités comme cette plaque en 007 en hommage à James Bond sur cette voiture de luxe. Ouais, tous mes numéros se terminent comme ça. Mon numéro de téléphone à la maison, mon numéro de portable, mes plaques. C'est juste un petit caprice de ma part, une petite fantaisie, quoi. Aujourd'hui, l'Inde compte une centaine de milliardaires et près de 130 000 millionnaires. Ils ont fait fortune dans l'informatique, la mode ou le cinéma. Des multimillionnaires avides de luxe, fascinés par l'art de vivre à l'occidental. En fait, nous avons vraiment été inspirés par les grandes maisons de la gastronomie française. Nous voulions quelque chose de vraiment très similaire à ce que vous avez à Paris. Palais légendaire, chef étoilé, haute couture et magasin d'exception. Pour répondre aux exigences de ces nouveaux Maharajas et briller aux yeux du monde, l'Inde est devenu le royaume de la démesure. Une destination prisée par les stars. On a des hommes politiques, on a des acteurs, on a beaucoup d'acteurs indiens. On a eu Kate Winslet, on a des gens comme ça. On a la fille de Margaret d'Angleterre. On a pas mal de gens qui viennent, oui. Plongée dans l'univers des célébrités, des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors normes où tous les rêves sont permis. À condition d'être une star. Hippodrome de Mumbai. Alors que les centaines d'amoureux de course hippique se pressent pour parier quelques roupies sur leurs chevaux favoris, de l'autre côté des tribunes, à l'abri des regards indiscrets, se prépare une fête ultra privée. Comme tous les ans, toute la haute société de la ville s'est donnée rendez-vous pour l'événement hippique de l'année. Une fête où sont conviés starlettes de télé et riches industriels. Parmi eux, ces français expatriés, visiblement impressionnés. C'est très très chic. Beaucoup d'industriels, beaucoup d'héritiers qui font tous partie des mêmes clubs, des mêmes endroits. Les mêmes écoles. Les mêmes écoles. Comme en France, c'est des gens qui se reproduisent un peu entre eux. Mais si les journalistes se sont déplacés en masse, c'est pour immortaliser la présence d'une superstar. Son nom, Sonam Kapoor. En quatre ans, elle s'est imposée comme la plus glamour des actrices du cinéma indien. A 26 ans, elle est l'actrice la plus bonne cable de Bollywood. La plus grande industrie du cinéma au monde. Une icône qui s'exporte. Elle est même devenue la nouvelle égérie des campagnes de pub d'une grande marque de cosmétiques internationales. Le lendemain, nous retrouvons Sonam Kapoor pour une séance photo organisée par le plus grand magazine People indien, tiré à plus de 50 millions d'exemplaires par semaine. Une boutique de luxe réservée pour l'occasion. Un des plus grands photographes indiens, une dizaine de techniciens, le magazine a sorti les grands moyens pour honorer la star. Qui ne se déplace jamais sont ses trois assistants personnels. Ici, les acteurs sont traités comme des dieux et pour cause. Loin devant Hollywood, le cinéma indien génère 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Sonam Kapoor va faire la couverture du magazine et c'est à elle que revient le choix final de la photo. Nous travaillons très très dur pour devenir connus et être acteurs. J'adore jouer la comédie, mais pour rester en haut de l'affiche et rester célèbre, il faut aussi faire des séances photo pour des magazines connus. Ça fait partie du métier. Sonam Kapoor est issue d'une grande dynastie du cinéma. Grand-père réalisateur, oncle producteur, tante actrice. Elle fait partie du serail de Bollywood. Et pourtant, quand on lui demande quels sont ses modèles, la réponse est étonnante. Vous voulez que je vous dise qui est mon actrice préférée ? C'est Juliette Binoche. C'est une actrice française, mais c'est ma préférée. Aujourd'hui, le salaire de Sonam est estimé à plus de 3 millions d'euros par an. La star fait partie de cette nouvelle frange de la population indienne ultra riche, avide de luxe et de démesure. Et s'il y a un homme qui a su devancer les fantasmes de cette clientèle, c'est Francis Vagziarg. Aujourd'hui, à la tête de 25 hôtels de luxe, il s'est lancé un pari un peu fou il y a plus de 20 ans. Faire revivre les palais des Maharajas. Il nous emmène découvrir le 1er hôtel qui l'est rénové. Oui, c'est pas un petit hôtel, oui, c'est vrai, il y a une soixantaine de chambres. J'ai tellement l'habitude de parler de nos petits hôtels. Celui-ci, effectivement, c'est un peu le vaisseau amiral de notre chaîne. Ce 1er palais est né sur un coup de tête, ou plutôt un coup de foule. En 1979, Francis tombe amoureux de ce lieu, alors totalement à l'abandon. Des ruines qu'il rachète avec un associé indien pour une somme dérisoire, 10 000 euros. Nous rentrons dans le fort de Nimrana, ce vieux fort du 15e siècle. Et à l'époque, la 1re fois qu'on est rentrés, tout ça était un amas de pierrailles. Il fallait enjamber tout ça, baisser la tête sous ce Porsche et rentrer de l'autre côté pour arriver au fort. Puisque toute la façade s'était effondrée, on a dû redresser la façade complètement. 6 ans de travaux, 13 millions et demi d'euros. Un investissement colossal pour redonner au lieu la splendeur du temps du Maharaja. La porte était intacte, on l'a laissée telle qu'elle, avec le reste des fresques qu'il y avait. Mais tout ça s'était effondré. Ici aussi, le mur d'enceinte n'existait pratiquement plus. Ici, c'est un grand endroit, parce que c'est l'endroit où on voit le coucher du soleil. La partie ancienne du fort, elle s'arrêtait ici, à ce mur d'enceinte. Tout ce que vous voyez là, ça a été construit ces dernières années par nous. On a agrandi le fort, on est sortis des murailles, on a construit la piscine, une première piscine, une seconde piscine, un certain nombre de jardins, des salons et puis beaucoup de chambres. Au fil du temps, le rêve de Francis a pris forme. 55 chambres toutes différentes du mobilier d'époque, 7 suites de luxe. Ça correspondait à un besoin, si vous voulez. Les gens avaient envie de voir ce qu'était l'Inde authentique et pas l'Inde des 5 étoiles qui est standardisée, aseptisée, etc. Et ça, vous êtes vraiment dans l'Inde traditionnelle. Et je crois que ça, c'est une chose que les gens recherchent. Entrepreneur, Francis n'assure pas la gestion de ses hôtels au quotidien. Il n'y vient qu'une ou deux fois par mois. Bonjour, comment allez-vous ? Qui se marie ici ? Un réceptionniste qui se marie, un arrêt maladie, des problèmes personnels, un brin paternaliste. Francis prend des nouvelles de chacun. Depuis combien de temps travaillez-vous avec nous ? Six mois, non ? Non, un an. Ce mari qui va partir en congé. Depuis la création de la société, Francis se voit en patron social proche de ses employés. Là, vous êtes dans l'entre, sous les ordres de ce chef, Ashok. Plus qu'une posture, une fidélité à ses idéaux politiques, ils l'ont conduit en Inde il y a plus de 40 ans. Je suis venu en Inde pour étudier les mouvements de gauche. J'étais assez impliqué dans les mouvements de gauche, dans la foulée de mai 68. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai adoré ce pays à la descente de l'avion. Je crois que tout était joué. Et puis après, je suis resté en Inde comme banquier. Donc j'ai un peu abandonné ma passion pour la politique. Et je suis devenu d'abord diplomate, ensuite banquier. Un peu loin de ce qui m'avait amené en Inde la première fois. Ce soir, Francis a organisé un concert de musique classique dans l'amphithéâtre du Palais. Nous sommes vraiment très, très heureux d'accueillir un très grand orchestre de France. Ils viennent de Rouen. La musique classique, c'est l'autre passion de Francis qu'il tente de promouvoir en faisant venir des orchestres symphoniques. Sa façon à lui de se démarquer des grandes chaînes d'hôtels de luxe. C'est un certain raffinement, oui. Je crois qu'on essaye de... On ne veut pas être un hôtel bête et idiot. On veut être un endroit de culture, un endroit où les gens peuvent se retrouver, écouter ou assister à un spectacle. Un lieu de culture où Francis valorise également le patrimoine du Rajasthan. La soirée se poursuit avec un groupe traditionnel qu'il a fait venir tout spécialement pour accompagner le dîner. Et c'est dans l'ancienne salle de réunion du Palais que le buffet a été installé. Au menu, des plats typiquement indiens. De quoi se prendre le temps d'une soirée pour un maradja. L'hôtel est plein de charme, c'est reposant. C'est plus traditionnel que ce que nous avons connu avant. C'est vraiment merveilleux. Et cet hôtel attire aujourd'hui de nombreuses stars et milliardaires. On a des hommes politiques, on a des acteurs, on a beaucoup d'acteurs indiens. On a eu Kate Winslet, on a des gens comme ça. On a la fille de Margaret d'Angleterre. On a pas mal de gens qui viennent. Mais on respecte toujours l'intimité de nos clients. Donc en général, on ne sait pas sur les toits qu'il y a un tel ou une telle qui est ici pour qu'ils soient véritablement libres de leurs mouvements et qu'ils ne soient pas gênés. Aujourd'hui, le pari lancé il y a 25 ans est réussi. Avec 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, cet hôtel fait des jaloux. Parmi eux, Bicky Oberoi, le fondateur de la plus grande chaîne de palace 5 étoiles en Inde. A l'époque, il a laissé passer l'affaire. M. Oberoi est venu, on l'a invité, on a pique-niqué avec lui à l'époque où on était en train de faire des travaux. Et il a dit, mais c'est fabuleux cet endroit. Il avait envoyé en fait des gens de son équipe voir l'endroit. Il avait entendu parler avant nous. Et ils étaient rentrés en lui disant, non, non, il ne faut absolument pas y toucher. C'est en ruine, on ne peut rien faire, etc. Et il a dit, mais genre, on est idiot, on aurait dû le faire, c'est fabuleux, etc. On a dit, maintenant, c'est plus vous qui le feraient, c'est nous. Aujourd'hui, à la tête de 25 palais, Francis a misé sur l'authenticité et la tradition. Contrairement à son concurrent Bicky Oberoi, qui a choisi de parier sur le luxe occidental et la modernité. Dans ce quartier ultra moderne à la périphérie de Delhi, voici le dernier-né de sa chaîne d'hôtels. Un palace 5 étoiles de 200 chambres. A l'intérieur, salon sur l'eau, design futuriste, personnel aux petits soins et des oeuvres d'art hors de prix. Tous les attributs d'un palace parisien. Capil, le directeur, est très fier de nous présenter la suite la plus chère de l'hôtel, à 6 000 euros la nuit. Allons visiter la suite présidentielle de l'hôtel Oberoi. Une suite ultra luxueuse de 600 mètres carrés et 7 pièces. Trois chambres. Deux salles de bain. Un majardome à plein temps. Des tableaux de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur les murs. Un salon de 35 mètres carrés. Et clou de la visite, une petite fantaisie pour milliardaires sur la terrasse. Venez voir, c'est exceptionnel. Une piscine de 23 mètres de long qui fait toute la surface de la terrasse. Tom Cruise, Nicole Kidman ou encore Adriana Carambeu ont déjà pu profiter de cette piscine et de tous les avantages de cette suite. En particulier de son mini-bar où il serait vain de chercher une mignonnette. Le bar de la suite présidentielle est exclusif avec des articles comme le champagne millésimé d'Ompérignon qui est inclus dans le prix de la suite. Vous pouvez consommer n'importe quelle bouteille comme cette bouteille de scotch de 20 ans d'âge. Ou pourquoi ne pas commander une bouteille de Château Aubriand de 1994. Et combien ça coûte ça ? Une bouteille coûte environ 1600 euros. Dans l'autre hôtel du groupe que compte la capitale, cette suite d'exceptions a accueilli Nicolas Sarkozy lors de son voyage officiel en 2008. Une visite d'Ongé, le directeur de l'hôtel, se souvient encore. Monsieur Sarkozy désirait aller faire son footing très tôt le matin. Il nous a prévenu à minuit qu'il voulait aller courir à 6 heures du matin. Cela posait beaucoup de problèmes de sécurité. Nous avons passé la nuit à préparer la sécurité dans le parc et sur le trajet de son footing. Mais ce qui fut cocasse, c'est qu'à 6 heures du matin, il a décidé de changer ses plans. Il a finalement préféré courir sur un tapis roulant dans sa suite. C'est une anecdote que je raconterai à mes petits-enfants plus tard. Nicolas Sarkozy aura sans doute préféré profiter de la vue exceptionnelle sur une des rares forêts de la ville. Quelle vue ? Jetez un oeil sur cette vue. C'est probablement la partie la plus luxuriante de Delhi. Beaucoup de personnes pensent que l'un des salles est délabrées. Mais regardez cette verdure. Regardez cette piscine. On ressent de la tranquillité, une certaine forme de paix. Une chaîne internationale qui compte 32 palaces à travers le monde, de l'Asie à l'Afrique. Prochain objectif, conquérir l'Europe et les Etats-Unis pour devenir l'équivalent de grandes chaînes internationales. Et pour atteindre son but, l'indien Biki Oberoi a misé sur une méthode simple. Offrir le nec plus ultra du luxe occidental à ses clients. Côté gastronomie, la star, c'est la France. Bonjour Paris, bienvenue à Hotel Oberoi. Soumya est chef pâtissier. Il travaille depuis maintenant 5 ans pour le groupe Oberoi, après avoir appris la pâtisserie dans une grande maison à Paris. En fait, nous avons vraiment été inspirés par les grandes maisons de la gastronomie française. Nous voulions quelque chose de vraiment très similaire à ce que vous avez à Paris. Ici, au milieu des baguettes à la française vendues 7 euros et les pièces montées à 400 euros, se cachent les produits dont Soumya est le plus fier. Des gâteaux en forme de chaussures et de sac à main. Un travail d'orfèvre de plusieurs heures et un best-seller qui s'arrache comme des petits pains malgré leur prix exorbitant. Beaucoup de femmes veulent avoir ce gâteau en chocolat et c'est pour ça que nous le faisons. Un gâteau comme ceci coûte environ 200 euros. Cet endroit est le lieu à la mode Adélie. Il n'y a absolument rien de comparable dans toute l'Inde. Et merci à la France. Nous avons tout appris les Français. Et ceci est une petite part de la tradition française à Adélie. La France est un tel gage de raffinement en cuisine que l'hôtel a même fait venir un chef français pour former les chefs indiens. Faites des tranches comme ça. Daniel Hébé est le chef étoilé d'un restaurant de Lille-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Une distinction exigée par le PDG de Boroy qui voulait l'un des meilleurs dans sa cuisine. Alors on va leur faire un petit peu comme une petite ratatouille grillée. Ils ont un petit peu cette compétition entre hôtels où ils vont être un petit peu les meilleurs. Ils font venir, il y a des chefs chinois, il y a des chefs... Là il y avait un festival espagnol, un festival italien. Donc ils essayent de faire venir des gens un petit peu d'horizons différents pour être un petit peu le meilleur hôtel ou pour acquérir un savoir. Malgré son expérience et son étoile, le chef a commis quelques faux pas. En oubliant par exemple que la vache était un animal sacré en Inde. Moi au début je n'avais pas assimilé ça totalement, donc je leur avais fait des plats avec de la moelle de bœuf. Ça ça on l'a retiré tout de suite dès le premier jour. C'est gentil parce que vous les remplacez par autre chose, par la courgette, pas quelque chose qui ressemblait dans la forme. Mais malgré cet incident, Daniel Hébé force l'admiration des indiens qui voient en lui le représentant de la gastronomie la plus réputée du monde. Pas étonnant que de plus en plus de français portés par cet engouement pour leur pays, symbole de luxe et d'élégance, viennent tenter leur chance en Inde en espérant y faire fortune. Aujourd'hui, ils sont près de 10 000 contre moins de 7 000 il y a encore 10 ans, attirés par le nombre de milliardaires en constante augmentation. Des français qui vont même jusqu'à installer leur commerce au beau milieu des quartiers pauvres. Comme ici à Mumbai, anciennement Bombay. Dans ce quartier des docks où la plupart des habitants travaillent dans le commerce du poisson. Des conditions de vie extrêmement difficiles, des habitations à la limite de l'insalubrité où les gens vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est pourtant ici que 3 françaises ont décidé d'installer leur société. Dans cet ancien grenier à riz restauré se cache en fait un concept store d'un genre totalement nouveau en Inde et réservé aux plus riches. Il y a un an, Aurélie et ses deux associées françaises, Julie et Cécilia, se sont lancés dans cette aventure un peu folle. L'avantage d'ici, c'est qu'il y a des entrepôts énormes et la place est rare à Bombay. Voilà, c'est une petite presqu'île, c'est tout petit, donc la place est rare. Donc trouver un endroit aussi grand dans lequel on allait pouvoir s'éclater, c'était pas facile. Petit clin d'oeil au quartier, au milieu du magasin, ce conteneur servant de rayon enfant. Car ici, il est possible de tout trouver, à condition d'y mettre le prix. Sur 1400 m2, les riches fortunes indiennes peuvent se procurer des meubles, de la vaisselle, des vêtements, des accessoires de mode, des bijoux et même des fleurs. Et pour pouvoir passer une journée complète sans sortir du magasin, un café-restaurant a été créé en plein coeur de la boutique. Un concept né d'un constat simple pour ses Frenchies, installé en Inde depuis maintenant 4 ans. Bonjour Divary, qu'est-ce que je peux mettre en rayon aujourd'hui ? Bien, on vient de recevoir cette caisse de vaisselle. Ok. On va la déballer et dès que c'est fait, on vous appelle. Très bien, ça semble bien. Je pourrais les mettre en rayon pour demain. Quand on se promène en Europe, et dès qu'on voit un truc qui est joli, on voit que c'est fabriqué en Inde. Et puis on est arrivés ici toutes les 3, il y a 4, 5 ans, en se disant, chouette, ça va être la caverne d'Ali Baba, on va tout trouver. Et en fait, on ne trouve pas. C'est-à-dire que tout est directement exporté. Donc l'idée première en démarrant ce magasin, c'était vraiment de trouver ce qui était accessible en Europe et fabriqué en Inde, mais de le rendre accessible pour le marché indien. Avec cette esthétique, donc du coup, de trouver des choses faites en Inde, mais avec cette esthétique un petit peu plus européenne, un peu moins ornementée, un peu plus simple. Mais pour réussir à importer ce concept bourgeois-bohème en Inde, Aurélie et ses associés ont savamment mélangé le savoir-faire indien au chic et au luxe recherché par leur clientèle. Ici, on retrouve les bijoux de Jade Jagger, la fille de Mick Jagger ou encore des vêtements d'un créateur adopté par de nombreuses stars comme Sarah Jessica Parker, l'héroïne de Sex and the City, et l'actrice Leighton Mister, qui joue notamment dans Gossip Girl. Et pour le moment, ça marche. Cette boutique a réussi à attirer les riches de Mumbai, dans ce quartier des Docks. C'est le cas de cette cliente, une de ses nouvelles fortunes indiennes. Elle vient 3 à 4 fois par mois pour dépenser des fortunes. Aujourd'hui, elle est venue dénicher quelques cadeaux pour l'anniversaire d'une amie. À chaque fois que je viens ici, je trouve mon bonheur. Je ne veux pas aller dans d'autres boutiques à Mumbai. C'est peut-être un peu loin de chez moi, mais à chaque fois que je viens, je sais que je trouverai quelque chose d'original. La jeune femme a flashé sur ce bracelet à 250 euros. J'aime vraiment beaucoup ce bracelet. Je n'en ai pas vraiment besoin, mais bon, je l'aime vraiment. Mais peut-être plus pour moi que pour mon amie. En moyenne, je dépense entre 500 et 700 euros à chaque fois. Cette riche cliente aura au final dépensait près de 1 000 euros, soit 10 fois le salaire mensuel moyen d'un Indien. Le marché du luxe en Inde est en plein boom. Aujourd'hui, il représente près de 5 milliards de dollars. Grâce, entre autres, aux 130 000 millionnaires que compte le pays. Devita Saraf est l'une des plus jeunes entrepreneuses, classée parmi les 25 femmes les plus influentes d'Inde. À la tête d'une société de télévision haut de gamme, elle vient aujourd'hui inspecter l'une de ses boutiques. En 6 ans, sa société s'est imposée comme l'un des leaders du marché avec un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. Vous avez eu beaucoup de commandes depuis la dernière fois ? Oui, j'en ai eu 55. 55 ? Et qui est le plus gros client ? C'est monsieur Raki. Ici, les télés sont bourrées de gadgets pour milliardaires, comme ce grand écran à 4 500 euros qui fait aussi visiophone. Mais même à ce prix, encore faut-il pouvoir la faire fonctionner. Son interlocutrice ne décroche pas. Alors c'est à l'ancienne que Devita tente de régler la situation. Oui, appuie sur le bouton, là, celui qui est à gauche. Non mais j'essaie, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. A chaque fois qu'on doit faire une démonstration, c'est la même chose, ça ne marche jamais. Au bout d'une demi-heure, son interlocutrice apparaît enfin sur l'écran et Devita recommence sa démonstration. Nous avons investi 11 millions de dollars et il nous a fallu deux ans pour développer cette technologie. L'année dernière, nos produits ont représenté 5% des ventes de télé dans le monde. Mais c'est à l'autre bout de la boutique que se trouve la télévision la plus chère. Un bijou de technologie vendu 6 000 euros. Comme vous pouvez le voir, j'utilise cet objet comme un stylo. Mais ce n'est pas vraiment un stylo, en fait c'est un stylet pour écrire sur la télévision. En fait, ce que les Indiens aiment dans les produits de luxe, c'est la personnalisation. Vous voyez, avec ce type de télé, vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez. Le volume de la carte mémoire, le disque dur, la taille, la couleur, tout ce que vous voulez. Vous voyez ça ? C'est une télévision qui se vend très bien. C'est comme un cadre de tableau où vous pouvez incruster des images. C'est ça le vrai luxe, avoir un objet sur mesure et unique au monde. Et si Devita sait mieux que personne, ce qui plaît aux riches, c'est qu'elle a été à bonne école. A 30 ans, elle est propriétaire d'un appartement de 200 mètres carrés, avec une terrasse panoramique dans le quartier le plus huppé de Mumbai, où le mètre carré se négocie à 12 000 euros. Voici l'objet le plus précieux à mes yeux. C'est une photo de ma famille, avec mon frère et mon père. C'est grâce à son père, PDG du fabricant d'ordinateurs, numéro 2 en Inde, que la jeune femme s'est lancée dans les affaires. Dans ce pays, quand on réussit, on part rarement de rien. Devita est une héritière qui profite des privilèges de sa caste. Une garde-robe qui n'a rien à envier à celle de Paris Hilton, avec cette dernière acquisition, un sari d'une grande marque française. Regardez, c'est magnifique. Une fois que vos yeux se posent dessus, il vous le faut à tout prix. Installée en Inde depuis 6 mois, la marque a lancé début janvier une collection de 28 sari de luxe proposée à plus de 6 000 euros. Un must-have que Devita s'est empressée d'acquérir. Ils sont tous différents. Celui-là est le seul comme ça. C'est une pièce unique. Et c'est vraiment ce qui me plaît, d'avoir un produit en édition limitée. Parce que finalement, la rareté, c'est le comble du luxe. A l'instar de cette marque prestigieuse, d'autres maisons de luxe pensent s'implanter prochainement dans le pays. Car la haute couture y est en plein essor, et pas seulement pour les créateurs français. Dans le vieux Mumbai, cette boutique colorée est l'antre du styliste à la mode. A 38 ans, Sabia Sachi est le créateur préféré des stars. Toutes les actrices de Bollywood font appel à lui. Comme Rani Mukherji et Vidya Balan. Un style quand même un peu chargé et très coloré. Cette robe est inspirée du maillot de bain de Marilyn Monroe dans le style des pin-up des années 50. C'est un petit top que vous pouvez porter avec un jean serré. Voici un gilet vintage, totalement brodé à la main. Un magnifique serre-tête, comme ceux de Frida Kahlo. Je suis obsédé par l'artiste mexicaine. Un Christian Lacroix version indienne, dont Laura ne cesse de grandir. Lors du dernier festival de Cannes, Sabia Sachi a même monté les marches pour la présentation d'un documentaire sur Bollywood. Preuve de son succès, les clientes se pressent dans son magasin comme ces deux américaines. Oh mon Dieu, c'est la veste ! Elle est vraiment incroyable ! Vous savez comment on a brûlé ça ? Avec une bougie ? Non, avec de l'encens. Ah bon ? Uniquement de l'encens. Une anecdote qui semble tout à coup donner à sa robe un parfum de légende. Peut-être qu'on devrait acheter les deux tenues ? La femme la plus intéressante du magasin. Ah là, comme ça, je me sens indienne. Je suis vraiment tombée amoureuse de l'Inde, des Indiens. C'est une Indienne qui s'est décolorée la peau et les cheveux. Cet homme est tellement incroyable. Quand vous portez des robes comme les siennes, vous vous sentez comme une femme de Maharaja. Cet homme est béni des dieux. Et Caroline n'est pas la seule subjuguée par le créateur. La veille, Sabia Sachie a reçu la visite d'une cliente prestigieuse, Oprah Winfrey, la star milliardaire de la télé américaine. Elle a acheté beaucoup de vêtements conçus avec du tissu bio, beaucoup d'accessoires, beaucoup de bijoux et de sacs à mince. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle a trouvé que les produits étaient fantastiques et j'en suis très fier. Deux visites en Inde pendant quelques jours, Oprah Winfrey a reçu un accueil digne de celui d'un chef d'État. Sabia Sachie en est encore tout retourné. C'est l'une des personnes les plus lumineuses que j'ai rencontrées. Elle a une telle énergie, elle est incroyable. Est-ce que j'ai l'air d'un terroriste à côté de toi ? On vérifiera sur la photo. Allons dans un restaurant très célèbre qui s'appelle Krishna. Vous allez me voir manger du crabe. Allez, allons dîner. Le soir, Sabia Sachie fréquente les lieux les plus en vue de Mumbai, comme ce restaurant de poissons le plus réputé de la ville. Un établissement à l'allure décontracté, fréquenté par des artistes et des personnalités du monde des médias et de la publicité. Il va me mordre ? Ou il dort ? Il a l'air très en colère. Grâce à sa notoriété grandissante auprès d'une clientèle cosmopolite, Sabia Sachie espère avoir bientôt l'honneur d'habiller une actrice française. Pour moi, l'une des femmes françaises les plus belles, c'est Charlotte Gainsbourg. Je l'aime parce qu'elle est relax, elle est simple, elle est très sûre d'elle. Mais vous voyez, il y a quelque chose que j'aime vraiment chez ce genre de femme. Elles ont tout pour elle, mais elles n'en abusent pas pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais si Sabia Sachie envisage même de vendre sa marque en France, sa vie est ici, à Mumbai, une ville où désormais tous les rêves paraissent possibles. Bombay est comme New York, c'est une ville d'anonymes. Il y a des gens du monde entier, plein de personnes qui viennent dans cette ville pour réussir, devenir acteurs ou pour réussir dans les affaires. Ils veulent avoir une vie agréable et espèrent avoir une carrière importante. Mumbai, un nouvel Eldorado pour des entrepreneurs ambitieux, prêts à risquer gros pour devenir les grandes fortunes de demain. Anupam Mittal a 38 ans. Il est devenu multimillionnaire en fondant un site de rencontres sur Internet. De quoi se payer quelques caprices. Comme cette voiture de sport à 120 000 euros. De mon point de vue, c'est une des plus belles voitures que Mercedes ait sorti. Je l'ai fait venir d'Allemagne il y a quelques années. Je la prends uniquement le week-end. Parce que vous savez ici, la circulation est vraiment complètement dingue. La conduire en ville, c'est impossible, à moins de vouloir la rayer. Petite fantaisie pour ce fan de James Bond, sa plaque d'immatriculation, qui se termine en 007. Ouais, tous mes numéros se terminent comme ça. Mon téléphone à la maison, mon portable, mes numéros de plaque. C'est un petit caprice de ma part, une petite fantaisie, quoi. Rien de bien extravagant. C'est ici que le jeune millionnaire habite depuis maintenant 7 ans. Un appartement de 160 mètres carrés au dernier étage, dont la valeur approche les 3 millions et demi d'euros. Une décoration sobre, mais dans le plus pur style indien. Un salon de 25 mètres carrés, des oeuvres d'art hors de prix, et 2 domestiques 24 heures sur 24. Et voilà mes 2 employés. En fait, ils sont là avec moi depuis que j'ai acheté la maison. Ils cuisinent pour moi, ils font le ménage. Ils font vraiment tout. C'est comme mes frères, et je suis vraiment béni de les avoir. Ultime privilège, une terrasse de 40 mètres carrés, dominant toute la ville. En gros, c'est ici que je passe la plupart de mon temps, car vous savez, avoir une vue dégagée à Mumbai, c'est une vraie chance. Ce quartier, c'est l'un des plus chers de la ville. Dans le voisinage, il y a des gens très riches, il y a vraiment des gens célèbres. Par exemple, vous avez monsieur Ambani, qui habite juste là, derrière cet immeuble. Et de l'autre côté, vous avez monsieur Tata. Des voisins prestigieux. Ratan Tata, le milliardaire célèbre pour avoir lancé la voiture la moins chère du monde. Et Rakesh Ambani, 4e fortune mondiale avec près de 27 milliards de dollars et qui aujourd'hui détient le record de la maison individuelle la plus chère du monde. Cette maison, la voilà. C'est en fait un immeuble de 37 000 mètres carrés, 168 mètres de haut, 27 étages, un cinéma, une salle de balle ornée de cristal et un parking de 160 places. Après 6 ans de travaux, elle aura coûté 1 milliard d'euros. Mais Anupan Mittal n'a pas que des voisins aussi fortunés. Depuis sa terrasse, le jeune homme a une vue imprenable sur l'un des plus grands bidonvilles de la mégalopole. A Mumbai, 10 millions de personnes vivent dans ces slums. De ce côté-là, vous avez un des plus grands bidonvilles du pays. Et vous avez aussi les personnes les plus riches du monde qui vivent ici. Pour moi, la richesse, c'est d'avoir la possibilité de m'acheter ce que je veux, mais aussi d'avoir la liberté de travailler sur mes projets, sur mes idées. Alors ici, vous avez mon bureau, une de mes pièces préférées de la maison. Et là, vous avez mes figurines. Voici Al Pacino, un de mes acteurs préférés. Et ça, bien sûr, c'est Batman. Al Pacino et Batman ne sont pas ses seuls dieux. Voici mon petit temple. Il y a aussi Ganesh, la divinité à la tête d'éléphant, auquel le Golden Boy consacre une prière tous les matins avant de partir travailler. Vous priez pour le business ? Non, je ne demande rien de ce genre. Je ne demande rien en particulier. Pour moi, c'est plus en rapport à la famille, à la santé, au travail, mais sans rien demander. Juste de pouvoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Pour aller à son bureau, Anupan se place sous la protection de son chauffeur et bien sûr de James Bond, l'agent 007. C'est au fond de cette impasse que le jeune homme a installé sa société. Aujourd'hui, il règne en maître sur les e-rencontres. Né il y a 15 ans, son site est devenu le premier site pour célibataires au monde, avec 30 millions d'abonnés et 800 000 mariages, 10 fois plus que son équivalent français. Un site de rencontre à la sauce curry qui a profité de l'évolution de la société indienne, devenu beaucoup plus libéral. Le milieu des années 90 a été une période où les médias ont explosé en Inde. Beaucoup de nouvelles chaînes de télévision se sont créées et la société a été très influencée par de nouvelles conceptions venues de l'Occident. Le modèle familial a commencé à se désagréger, il y a eu beaucoup plus de familles recomposées. Alors du coup, les traditions ont été bousculées. Les façons habituelles de se rencontrer grâce à l'aide d'un entremetteur ou du réseau familial sont devenues marginales. Les jeunes ont voulu devenir acteurs de la décision la plus importante de leur vie, rencontrer leur futur mari ou femme. Aujourd'hui, la société affiche un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros par an. Un succès qui doit beaucoup au flair et à l'audace de ce Zuckerberg indien. Lorsqu'il se lance, il veut à tout prix appeler son site « Shahadi » « Mariage en Indie ». Mais problème, le nom est déjà déposé. « La personne qui détenait le nom de domaine nous a demandé 24 ou 25 000 euros pour nous le céder. Vous savez, à ce moment-là, c'est tout ce que nous avions en banque. Mais j'avais l'intuition que nous devions racheter ce nom. Donc nous lui avons tout donné. À cette époque, cela paraissait complètement fou et beaucoup de gens, dont des amis, m'ont dit que j'étais devenu dingue d'avoir dépensé autant d'argent. » Un pari réussi. Sa fortune personnelle est estimée aujourd'hui à près de 20 millions d'euros. Le plus grand marieur d'Inde est encore célibataire. Car pour l'instant, il ne semble préoccupé que par les affaires. Sa dernière lubie, ouvrir une chaîne de café branchée à Mumbai. Il vient se rendre compte de l'avancée des travaux dans le premier établissement. « Jérémy, t'en fuis pas. T'as peur des caméras ou quoi ? » Pour mener à bien ce projet, il s'est associé avec Jérémy, un belge installé en Inde depuis 5 ans. « Je sens que ce lieu va faire un carton. » « Anupam, je te fais déguister ça ? » « Oui, bien sûr. » « Ça vient d'où ? D'Allemagne ? » « Allez, à ta santé. » « Tu aimes ? » « Ouais, c'est super. » Anupam n'est pas venu depuis 10 jours. Jérémy lui fait goûter les vins et les plats qui seront sur le menu. « C'est vraiment bon. » « Vous savez, ce n'est pas ce genre de gros investissement qui demande beaucoup d'analyse financière, du temps, des négociations. » C'est plus instinctif. Et quand on est dans le créneau de l'hospitalité, de la création, il faut suivre sa passion et son cœur plus qu'autre chose. « C'est dans une ancienne usine de fabrication de lait qu'ils ont décidé d'ouvrir ce café. » devenir le prochain endroit à la mode, ils ont cassé les codes un peu kitsch de la décoration indienne en misant sur une atmosphère dépouillée et intimiste. « La télévision et la machine à écrire, tu les as trouvées où ? Dans une brocante ? » Dernière trouvaille, cette vieille télévision et cette machine à écrire au charme vintage. « Cette télévision et cette machine à écrire, ça ajoute tellement de caractère à ce lieu, ça le rend plus chaleureux. ça crée une sorte de lien avec le restaurant et ça va donner envie aux clients de dépenser encore plus d'argent ici. Je ne veux pas dépenser mon argent, je veux un retour sur investissement. » « Exactement. » « C'est un concept très européen, il n'y en a pas beaucoup comme ça à Bombay. Vous savez, Bombay, c'est ouvert à beaucoup de nouvelles choses ces dernières années parce que les gens voyagent de plus en plus dans le monde et sont aussi influencés par Internet. Du coup, il y a de plus en plus d'aspirations au changement. Ce charme occidental est devenu le comble de l'exotisme pour les Indiens qui sont prêts à dépenser des sommes folles. Adrien de Montalembert s'est spécialisé dans l'import de produits d'épicerie haut de gamme. Aujourd'hui, ce Français se rend dans cette boutique de Delhi, un traiteur très sélect qui distribue ses articles. Et la gamme des produits proposés par Adrien est très large, du plus luxueux à des produits qui peuvent sembler banals en France mais qui, ici, se vendent avec un joli bénéfice comme cette moutarde. On s'adresse vraiment aux Indiens riches et les produits coûtent quand même assez cher ici. Regarde au sucre une boîte de 250 grammes de sucre 350 roupies que tu divises par 70 et ça te donne le prix en euros pour la petite boîte de 250 grammes de sucre 5 euros soit 7 fois plus cher que les prix pratiqués en France. Un produit au prix exorbitant que seuls les plus riches Indiens peuvent s'offrir. Maintenant, l'Indien a réussi ses affaires ici en Inde et donc cherche tous les produits qu'il n'avait pas il y a quelques années ici. Donc, dès que t'as un produit original qui sort un petit peu du lot, peu importe le prix, il va goûter. Et si tu lui vends un produit qui est bon, il rachètera ce produit. Et Adrien ne perd pas le nord. Donc, je vous emmène dans les cuisines et on va aller voir... Avant de partir, il profite de sa visite pour faire un peu de relations publiques. Hello, chef. Bonjour, chef. Bonjour à toute l'équipe. Je voulais vous dire bonjour et vous voir au travail. Ah, mais venez, je vous en prie. J'étais en train de faire des pâtes. Donc, vous voyez que même les chefs maintenant indiens savent très bien cuisiner les pâtes. Donc, ça fait plaisir. Et on va laisser, chef, terminer son boulot. Thank you, chef. Nice to see you. Take care, chef. Beautiful, beautiful, guys. Thank you so much. Voilà, bon, il a le sourire, donc il devrait nous repasser quelques commandes très vite. Donc, tout roule. C'est dans la boîte. On n'a pas perdu de temps. Un bagout de VRP et une confiance inébranlable qui commencent à porter leurs fruits. Six ans après la création de sa société, le jeune homme voit son business décoller. Il emploie une dizaine de personnes et représente une quarantaine de marques. Et parmi les plus gros succès, les produits de luxe français. Alors, ici, à votre gauche, vous avez nos fameux foie gras. Et évidemment, le foie gras, les Indiens qui voyagent connaissent ce produit, c'est le luxe à la française. Donc, vous voyez, les petits oeufs, ça véhicule le luxe à la française avec un packaging et puis la boîte classique avec, vous voyez, toute l'histoire de Paris autour. Et surprise, la meilleure vente n'est pas forcément celle que l'on croit. Alors ça, c'est un de nos best-sellers pour les limonades traditionnelles françaises qui est la boisson sans alcool la plus chère en Inde. Et ça se vend très bien. Il faut qu'on continue de construire cette marque. Pour construire cette marque, il a une idée. Devenir le sponsor d'une soirée. On va rencontrer le général manager du Lalit parce que le Lalit a maintenant la boîte de nuit la plus branchée, la plus classe de Daily où tout le Gotha de Daily se rend. tu vas pouvoir la Ferrari cachée sous son drap là. Et dans deux semaines, s'organise une grosse soirée qu'on devrait sponsoriser parce que c'est le meilleur endroit pour moi pour pousser la marque Lorina. Donc je viens voir cette nouvelle boîte. Cet hôtel est le dernier né des palaces 5 étoiles à Delhi. Sa boîte de nuit est fréquentée par la jeunesse dorée indienne et des DJ du monde entier viennent ici pour mixer. Bob Sinclair y a récemment embrasé le dancefloor. Dans le hall, alors qu'Adrien discute avec le directeur, la propriétaire du groupe fait une entrée remarquée. Sous étroite surveillance car cette femme est à la tête d'une centaine d'hôtels de luxe et pèse près de 300 millions d'euros. C'est une femme très influente dans l'industrie de tout ce qui est hospitality business. C'est la plus influente. Donc elle est accompagnée par toujours des gardes du corps. Juste une grosse voiture blindée, dernier modèle. Direction la boîte de nuit. Adrien doit décider si oui ou non, il va sponsoriser une future soirée avec sa marque de limonade. Là, c'est le salon champagne qui fait partie du club. Suivez-moi. Donc voilà, là, on a une idée du club. Là, on retrouve un club qu'on connaît et qu'on peut retrouver à Paris. Les enceintes sont juste hallucinantes. Je crois qu'il s'est payé le dernier cri des enceintes. C'est pour ça que tous les grands DJ viennent mixer ici. Effectivement, il y en a pour plus de 200 000 euros de matériel. C'est un très gros investissement. Rien n'est trop cher pour séduire la jeunesse dorée indienne qui s'est profité des fortunes amassées par leurs parents. On a besoin de montrer sa fortune, on a besoin de montrer sa richesse. On a besoin de dépenser. Et donc, les parents, non, parce que c'est ceux qui ont créé cette fortune. Mais les enfants, je pense, je le vois, s'amusent, profitent, font du shopping, sans compter, s'amusent sans compter, jusqu'au bout de la nuit, répètent l'aventure le lendemain. Et voilà, voilà, si on peut dire, la vie des nouveaux riches en Inde. Adrien est convaincu. Dans quelques jours, ce sera limonade pour tout le monde. Loin de s'arrêter aux frontières des grandes villes, le luxe est en train de conquérir l'ensemble du pays et même les campagnes les plus reculées. Nous retrouvons Francis, notre patron d'une chaîne d'hôtels de luxe. Aujourd'hui, il se rend à Tijara à plus de 4 heures de route de Delhi pour faire le point sur sa dernière acquisition. Un palais qu'il a racheté il y a 2 ans et qui est en plein travaux. Tijara est notre dernier projet, oui, enfin, le dernier en cours de restauration, mais on en a d'autres en prévision. On reçoit à peu près 3 propositions par semaine de domaines, de forts, de maisons à reprendre. On ne les fait pas tous. Francis fait le pari d'amener les riches indiens dans les contrées les plus reculées. Très attaché à son pays d'adoption, il maîtrise l'Indie. Le palais n'est plus très loin, on le devine, en haut de cette colline. Voilà, nous arrivons au fort de Tijara qui est en cours de restauration. à son arrivée, Francis est accueilli par le chef de chantier. Combien d'ouvriers travaillent aujourd'hui ? 50 ? Oui, c'est ça, 50. Avec ce projet, Francis s'est lancé dans une aventure insensée, rénover un palais du 15e siècle totalement en ruine. Après 2 ans de travaux, le chemin est encore long avant de pouvoir accueillir des clients. Mais Francis s'y voit déjà. Voilà, ça, ce sont des espèces de fenêtres qu'on a fait faire en métal à Jolpour, adaptées ici. Alors, vous avez toute cette galerie qui sera comme ça, ça sera l'arrivée des clients qui vont arriver par ici. Il y a encore 30 ans, ce palais appartenait à un Maharaja, seigneur de la région. Une fois au centre de l'édifice, le défi que s'est lancé Francis prend toute son ampleur. Ce n'est pas un, mais 3 bâtiments qu'il faudra rénover avant de pouvoir ouvrir. Une tâche colossale. Pour acquérir ce fort, Francis a dû négocier avec le gouvernement indien qui lui a cédé gratuitement à condition de le rénover entièrement. Mais les conditions de vente cachent en réalité une contrepartie qui rend la réussite du projet encore plus aléatoire. Et ce projet, c'est une bonne affaire ? Je suis moins sûr parce que là, on a négocié ça avec le gouvernement qui nous a donné ça pour 60 ans. Mais vous voyez, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on travaille et on n'est pas arrivé au bout de nos peines. C'est un très lourd projet. Donc je pense que finalement, ça marchera bien, mais il va falloir du temps. A l'issue des 60 ans, le palais entièrement rénové reviendra à l'État indien. Alors Francis doit vite ouvrir pour gagner de l'argent avec cet hôtel. Mais notre homme veut y croire et a déjà acheté une grande partie des meubles qui occuperont les chambres. Des objets anciens qui seront restaurés. On achète ça un peu partout. On achète ça à Jodepour, à Ahmedabad, à Pondichéry même. On va faire taper tout ça à un très très bon menuisier qui fait ça d'une manière absolument superbe. Et après, tout ça va aller dans les salons, dans les chambres. En voilà une, par exemple, qui n'est pas prête du tout. Mais regardez ce que ça donne déjà. Et parmi les futures chambres la plus impressionnante se situe tout en haut du bâtiment. Et la tour, on a des superbes pièces. Ah, celle-ci avec cette vue 360 degrés de lus, c'est extraordinaire. Une suite exceptionnelle de 150 mètres carrés située en aplomb de la vallée. Mais vous pensez que vous pouvez louer cette chambre ? 350, 400 euros, on pourra mettre cette suite. Mais avant de pouvoir louer cette suite, il faudra attendre encore quelques années. Francis espère ouvrir dans 3 ans. Et pour cela, il a investi près de 2 millions d'euros, malgré les apparences. C'est les méthodes de travail... Ancestrales. Ancestrales. Méthode de l'époque où ça a été construit. Ça n'a pas changé, vous savez. Il utilisait aussi les ânes et les mulets dans la sphère. Tijera deviendra le 26e hôtel de la chaîne. Mais Francis n'a pas l'intention de s'arrêter là. Car le marché du luxe est en pleine expansion et devrait générer 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014. C'est le paradoxe de l'Inde. Malgré 7% de croissance et une quinzaine de nouveaux milliardaires par an, le pays compte encore 400 millions d'habitants qui vivent sans eau ni électricité. de nouveaux milliardaires. Sous-titrage Société Radio-Canada de nouveaux milliardaires. Sous-titrage Société Radio-Canada